Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entrepreneur et Réussir en Afrique, qui est un programme destiné à vous aider à monter des vrais business ici en Afrique. Et surtout, si vous avez l'intention d'investir à Brazzaville, en République du Congo, alors cette vidéo va vous donner des informations officielles concernant l'écosystème agro-pastoral en République du Congo. Alors, suivez-moi. Alors, le plan national de développement, donc le PND de la République du Congo, considère le secteur agro-pastoral et halieutique comme l'un des principaux piliers de la croissance et de la diversification de l'économie nationale. Ça, c'est déjà un point très important, en sachant que quand vous décidez d'investir dans ce secteur, alors là, vous êtes dans, on va dire, dans la cible du développement de notre pays. Sa mise en œuvre contribuera significativement à la création d'emplois durables, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la lutte contre la pauvreté. Donc, rappelez-vous que quand vous investissez dans l'agro-pastoral, vous contribuez à ces différents points, ces différents, on va dire, ces différents éléments importants de développement de notre pays. Et donc, je vous dis bienvenue. La population de la République du Congo est en forte croissance, mais fait apparaître un déséquilibre entre la population urbaine et la population rurale. La croissance démographique est toujours un indicateur pour un entrepreneur. Et ce déséquilibre entre ces deux types de population doit aussi vous donner quelques idées de là où se présentent les opportunités d'affaires. Là où il y a plus de gens, il y a un grand marché. Et là où il y a moins de gens, il y a un petit marché. Donc, si vous pouvez orienter vos activités vers les centres urbains, alors vous êtes sûr d'avoir plus de clients qu'au niveau rural. Ça aussi, ce sont des données importantes. Les chiffres des deux derniers recensements de la population, donc entre 1984 et 2007, indiquent que la population rurale a relativement baissé, passant de 48 % de la population totale à 32 %, tandis que la population urbaine a augmenté de plus de 4 %. Donc, l'extra-population des taux de croissance aux années 2007 à 2017 laisse estimer qu'une population de 5,069,800, dont 65 % à 70 % en zone urbaine et 35 à 30 % en zone rurale. Cette migration des populations des campagnes vers les villes n'a pas été suivie d'un développement des exploitations modernes, de telle sorte que la capacité de production agricole ne repose plus que sur une agriculture familiale faiblement productive, dont les acteurs sont de moins en moins nombreux. Tout ça, ce sont vraiment des, excusez-moi, ma voix est rouée, mais on va faire quand même l'essentiel pour faire passer le message, c'est qu'il y a des diapos qui sont là. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il y a plus de la population en zone urbaine qu'en zone rurale. Mais malheureusement, comme nous allons voir dans les diapos suivants, les exploitations agricoles, beaucoup d'exploitations sont tenues au milieu rural. Et tout cela, ce sont des indices, des informations à digérer et à analyser. Ce contexte économique fait apparaître que la moitié de la population, donc 51 %, vit en dessous du seuil de la pauvreté monétaire, estimée à 540 francs CFA, soit un dollar et quelques, par adulte et par jour. Cette pauvreté est très présente en milieu rural et touche plus de femmes, donc 58 % que les hommes, 48 % selon l'écone 2011. Donc, les ménages qui tirent l'essentiel de leurs revenus du secteur agricole sont plus vulnérables et 70 % sont pauvres. Donc, en 2016, le pays était classé 135e sur 187 pays pour le classement de l'indice du développement humain selon le PNUD. Dans ce contexte, le Congo est loin d'éradiquer l'exemple de la pauvreté. Donc, le contexte actuel de notre pays nous pousse à beaucoup travailler et parce que nous avons beaucoup de potentiels, mais qui ne sont presque pas utilisés, presque pas exploités, l'agriculture est encore beaucoup traditionnelle, mais au milieu rural. Donc, si nous sommes en centre urbain, alors nous avons intérêt vraiment à rétrousser les manches et à bosser fort afin d'essayer un peu de renverser la tendance. L'offre de la population qui, jadis, était assurée par les exploitations familiales est actuellement dominée par les importations qui concernent essentiellement les céréales consommées en milieu urbain et les produits carnés. Voilà encore un autre problème, celui des importations. C'est normal puisque si la production est faible, on est obligé d'importer. Donc, si on importe, ça veut dire qu'il y a la demande. En 1994, les exploitations familiales assuraient une auto-suffisante alimentaire de manioc jusqu'à 97 %, le maïs 78 % hors importation, en fruits 85 % et en plantain 78 % et en huile alimentaire 97 %. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour dire que nous avons une belle histoire. Si en 1994, nous avons assuré l'auto-suffisante alimentaire, les chiffres sont là et ça veut dire que les années au avenir, nous sommes aussi capables de le faire. Ça veut dire qu'on a eu, on a un potentiel de le faire puisque l'histoire est là pour nous soutenir. Mais pourquoi ne pas remonter les chiffres jusqu'à ce niveau ? Alors, pour les autres productions, le niveau de couverture était moyen. Donc, autre tubercule 68 %, le poisson 40 %, la pomme de terre 22 % et très faible en riz et en viande de bœuf. Donc, vous voyez que là où vous pouvez faire vraiment du business sur le plan de l'agriculture, c'est le Mayoc, le maïs, le plantain et les huiles alimentaires. Et ça, ce sont toujours des chiffres qui peuvent vous aider à monter un bon projet. En 2009, les importations alimentaires ont atteint 120 milliards de francs CFA pour se situer à environ 500 milliards de francs CFA en 2016. Cette explosion des importations résulte non seulement de l'accroissement de la population urbaine, mais aussi d'une modification de la consommation unitaire qui a quintuplé, passant de 3 kilos à 16 kilos par habitant en zone urbaine. Ça, ce sont des informations très importantes pour quelqu'un qui veut investir. Vous voyez que nous importons à ce jour, puisque 2016 à 2020, c'est juste 4 ans, nous importons à ce jour 500 milliards de produits agroalimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un marché local potentiel de 500 milliards. Car si nous pouvons investir en local, si nous pouvons ravitailler en local, alors voilà le marché qui est devant nous. Et surtout, bonne nouvelle, la consommation a augmenté de 3 kilos à 16 kilos en zone urbaine. C'est vraiment énorme. C'est pour dire qu'il y a vraiment du boulot dans nos secteurs agro-pastoraux en République du Congo. Alors, l'évolution négative de la balance agroalimentaire est la résultante de la perte de compétitivité des systèmes de production nationales caractérisées par une faible productivité des exploitations familiales. Donc, il faut booster à ce niveau-là des coûts excessifs des transports du fait notamment de la dégradation du réseau routier et des voies fluviales. Les réseaux routiers sont en train de se créer en ce moment. Au niveau des voies fluviales aussi, il y a un relancement des activités. C'est pour dire que les beaux jours sont devant nous. Une faible capacité d'intervention du secteur privé aussi bien dans les activités productives que la transformation et la commercialisation du produit, c'est là que nous devons marquer, nous devons nous investir, que ce soit la production, la transformation et même la commercialisation. Des coûts élevés des productions, nous allons organiser des ateliers, des discussions des producteurs afin de voir comment faire que les coûts de production puissent baisser afin que chacun de nous puisse se retrouver. Un faible appui de l'État dans le renforcement des capacités des producteurs, si l'État ne peut pas aller à bout cette possibilité, mais le cabinet d'appui privé peut faire le travail et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de notre cabinet. Une insuffisance du financement des activités agro-pastorales et halieutiques, ça aussi, c'est évident, mais nous pouvons toujours continuer à y travailler. Donc, la contribution au PIB du secteur agricole a beaucoup décru d'une contribution de 20% au PIB au cours des années 60 à 70. Elle était de 6,2% en 2003 et n'est actuellement qu'à 5%. Vous voyez que nous avons du travail. Ces résultats témoignent d'une agriculture qui demeure une activité de subsistance sans grandes ambitions, tant au niveau industriel qu'à l'exportation. En effet, depuis l'arrêt des fermes d'État intervenues en 1986, le secteur agricole ne repose plus que sur des exploitations familiales qui représentent 80% des surfaces utilisées et à ce 90% de la production nationale réalisée principalement par les femmes qui représentent 70% des actifs selon la FAO et 54% selon le RGA. Donc, vous comprenez nettement que s'il y a du travail, c'est au niveau de la production, c'est au niveau de la professionnalisation des activités, des exploitations familiales. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup des coopératives qui sont créées actuellement. C'est l'une des stratégies afin d'essayer un peu de booster les exploitations familiales et pourquoi ne pas créer des exploitations privées pour des entreprises privées afin d'essayer de solutionner ce problème. Les exportations agricoles sont devenues marginales. Elles représentaient en moyenne 33% des exportations totales en 1966 et 1971. Leur part a chuté à 7% entre 1974 et 1977 et pour se situer à 1 ou 2% entre 2010 et 2016. Donc, il y a un grand besoin d'exportation. Donc, si vous avez un business qui se veut, un business qui va exporter dans les années à venir, vous avez désormais une idée sur votre marché de l'exportation. Ainsi, le Congo a un lourdement petit tributaire des importations alimentaires et dégage chaque année et un solde commercial qui est déficitaire dans les proportions vraiment élevées. Et pour terminer, voici quelques bonnes informations. L'activité de recherche agricole est exercée par les structures des ministères en charge de la recherche scientifique, de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, dont les principales sont. Donc, nous avons, les différents ministères ont mis en place les structures d'accompagnement beaucoup plus dans la recherche. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez aussi besoin de quelques chiffres issus des différentes recherches afin de mener à bien vos activités. Donc, nous avons l'Institut national de recherche agronomique, l'IRA. Nous avons l'Institut national de recherche forestière. Nous avons l'École nationale supérieure de l'agronomie et de la foresterie. Nous avons Agri-Congo, le Centre de vulgarisation des techniques agricoles, le Centre de vulgarisation des techniques de lévage, le Centre national des sémences améliorées, le Centre de démonstration des techniques de lévage, le Centre national des études des sols, les laboratoires spécialisés, le Centre national de lutte contre les maladies de culture et le Centre d'appui technique. Dernièrement, nous étions en communication avec l'un des cas du ministère de l'agriculture et de l'élevage qui nous a bien rassuré que tous ces centres existent. Et de toutes les façons, d'ici là, vous aurez une série de vidéos de nos visites dans ces différents centres. C'est pour dire que, donc, il y a un travail de recherche important qui est en train d'être fait par le gouvernement, quitte à ce que chacun mette la main à la pâte pour essayer un peu de booster notre économie et surtout le secteur agro-pastoral. Vous avez eu des chiffres. Alors, si vous êtes sur le point de commencer une entreprise dans le secteur agro-pastoral en République du Congo, alors, vous n'allez faire qu'une seule chose, c'est d'aller cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo afin d'obtenir la formation qui va vous permettre de lancer votre projet avec les différents chiffres que vous venez de voir. Donc, quitte à vous de passer maintenant à l'action et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, en faire bon usage et je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour continuer à vous alimenter. Merci. Sous-titrage ST' 501